Musique C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour solliciter et entretenir notre équilibre corporel. Chaque année en France, on dénombre environ 400 000 chutes chez les personnes âgées. D'ailleurs, chez les plus de 65 ans, ces chutes représentent la première cause de décès accidentel. Aujourd'hui, je vais vous proposer un circuit de trois exercices. Ces exercices vont vous permettre de solliciter et d'entretenir votre équilibre corporel. N'oubliez pas de prendre les précautions nécessaires avant de pratiquer aujourd'hui. Je vous retrouve tout de suite. Vous êtes prêts pour démarrer le circuit avec moi ? Alors, c'est parti ! Je vous présente le premier exercice. Pour ce premier exercice, je vais placer mes pieds de la largeur du bassin, comme ceci. Je me mets ensuite de profil pour vous démontrer la suite. Je vais ensuite placer mon bassin légèrement en rétroversion, c'est-à-dire que je vais avancer la partie sous mon ombre ici, afin d'éviter de creuser la zone des lombaires ici. Je vais procéder en trois étapes pour cet exercice. La première étape, je vais baisser le niveau de mes fesses. La deuxième étape, je continue de baisser. La troisième étape, je remonte en expirant. Je réalise ces trois étapes entre cinq et dix fois en fonction de mes capacités. On y va ? C'est parti ! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ok, je viens de le répéter à peu près 5 fois, c'est un minimum. Ce qui serait bien, c'est de le réaliser entre 5 et 10 fois. Je peux également complexifier l'exercice en me mettant sur la pointe des pieds, comme ceci. Là, en tendant toujours les bras et en venant réaliser les 3 mouvements, comme ceci. Le fait de se mettre sur la pointe des pieds va rendre l'exercice plus difficile et va permettre de travailler plus efficacement au niveau musculaire. Voilà pour le premier exercice du circuit. Abordons maintenant le deuxième exercice du circuit. Pour ce deuxième exercice, si jamais j'ai un banc ou une chaise à mes côtés, je peux très bien placer ce banc ou cette chaise pour m'aider à me stabiliser ou à me rééquilibrer si besoin. Pour ce deuxième exercice, je vais travailler avec le genou levé, je vais poser la pointe de pied devant moi et je vais ensuite relever le genou pour mettre la pointe de pied derrière moi. Si je me mets de proche, c'est ma jambe gauche qui va travailler, c'est elle qui va travailler sur l'équilibre unipodal, c'est-à-dire que c'est ma jambe ici qui est en équilibre et qui va permettre de travailler musculairement ici. D'accord ? Ma jambe gauche. On a bien ma jambe droite qui est levée ici. Je lève le genou, je viens mettre la pointe devant, je lève le genou, pointe derrière. Il y a quatre étapes, d'accord ? Une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois, quatre. Je vais compter à chaque fois que je vais reposer la pointe. Je vais faire ça entre cinq et dix fois, comme pour le premier exercice. On y va, c'est parti. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Je m'arrête de ce côté, je vais maintenant réaliser la même chose de l'autre côté. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. N'oubliez pas qu'on peut s'aider à l'équilibre là, avec une chaise ou un banc si besoin. Voilà, moi j'ai réalisé six répétitions de chaque côté. Chez vous, faites en fonction de vos capacités, entre cinq et dix répétitions. Voilà pour le deuxième exercice du circuit qui permet de travailler mon équilibre corporel. Je vous propose maintenant de passer au troisième exercice du circuit. Pour ce troisième exercice, vous pouvez, même idée, vous aider d'une chaise ou d'un banc pour vous rééquilibrer en cas de besoin. Je vais, dans un premier temps, appuyer mon équilibre sur ma jambe gauche. Mes mains sont placées sur les hanches et je vais élever la jambe droite. Mon genou est légèrement fléchi ici pour m'aider à me stabiliser. Je vais réaliser des petites rotations comme ceci de ma jambe droite, d'accord ? Afin de modifier un petit peu mon équilibre. Et c'est ma jambe gauche qui va travailler pour s'efforcer de garder mon équilibre corporel. Les petits cercles que vous allez réaliser, vous en réalisez entre cinq et dix. Même idée que sur les exercices précédents. On y va ? C'est parti ! Attention, on y va ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Ok ? On cherche bien à se grandir, on ne se tasse pas et surtout on ne creuse pas le dos. Je fais la même chose de l'autre côté. Équilibre sur la jambe droite, jambe gauche qui s'élève, c'est parti ! Je peux s'aider d'une chaise ici, pas de problème hein ! Le dossier d'une chaise peut m'aider à m'équilibrer. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Les exercices que vous venez de réaliser constituent votre circuit. N'hésitez pas à répéter ce circuit deux à trois fois afin que la sollicitation musculaire soit suffisante et efficace. Et pourquoi pas répéter ce travail deux à trois fois dans la semaine afin que vous puissiez vous prémunir efficacement des risques de chute. N'oubliez pas de vous rendre sur notre site internet www.été-indien-édition.fr Vous y trouverez des informations et des vidéos qui concernent l'activité physique des seigneurs. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, le plaisir c'est la clé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501